bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un best of forge magie vous y verrez les plus belles réalisations et les meilleures séquences bon visionnage ok on a sorti ce jeu sur l'orbe en orbe pa on a on a ici un 447 vitalité 78 puissance perf dommage sort et le propriétaire de l'item a choisi de le garder comme ça bah écoutez voilà c'est sympa aussi c'est ça qui est fun avec les les brisages à l'orbe type jah c'est que la chaque orbe il peut avoir une petite surprise parce qu'il ya peu de lignes ça fait que bah statistiquement on peut sortir des dg qui sont très correct juste avec des orbes et ça convient aux propriétaires de l'item ici passage d'une ruine de transcendance dommage distance sur une magnifique cape luminescente sur laquelle il manque les dommages de poussée et la prospection mais pour le reste on est sur devenir perfs item très difficile à faire avec notamment les 50 sagesse c'est pour aller sur un steamer haute et retrait pm pvm et ça passe c'est magnifique passage d'une ruine de transcendance tas d'eau perso sur des grelots de barbe et ril que j'ai acheté assez cher en hdv sur un très très beau g ici j'ai brise hpa moins de trois vitalités bon il manque aussi un peu de prospection et d'initiative la prospection ça m'embête parce que c'est pour aller sur un oginac au pvm et je suis content parce que j'ai un énorme stock de tas d'eau perso que je traîne depuis longtemps et à chaque fois que j'en avais besoin enfin de mettre des runes trans sur des items en fait c'était des dommages distance qu'il fallait dans les modes et là enfin je pourrais taper dans le stock de ruines dommages sort que je m'étais mise de côté magnifique bon ici on a un cas de figure un peu particulier j'ai acheté une magnifique cam dame du hasard avec un gros g over vitalité n'irperf sur le reste avec juste le retrait pm négligé mais on s'en fout c'est pour aller sur un oginac au pvm voilà sur un mode barbary le dame du hasard très stylé c'est un très gros g ici mais moi j'ai pas besoin de l'over vitalité j'ai besoin d'une rune de transcendance dommage au sort la question c'est comment enfin quelles sont les meilleures runes à mettre ici pour aller chercher le père vita ou le plus proche du père feux vita sachant que je veux aussi la prospection donc j'ai réfléchi un petit peu là je pense que le mieux ça va être de spammer les runes prosp voilà je pourrais faire un enchaînement de runes en bidoyant avec des potes on pourrait faire par exemple de la la papote qui fait moins 38 il ya plus que 10 à virer on pourrait faire des petites arborescences comme ça en fait dans ce cas de figure comme la vitalité à chaque fois on est à un prêt typiquement une heure une prospe ça peut me faire moins 15 ou moins 16 il faut faire des arborescences de cas de figure pour pouvoir voir s'il n'y a pas des choses qui peuvent par disjonction se recouper et assuré d'avoir le père mais là je vais pas faire ça parce que je veux la prospection ainsi donc je vais en fait je vais influencer mon choix de ruines par le fait que je montais la prospection donc c'est parti on va mettre juste des pros et il ya un cas de figure idéal où j'ai triple moins 16 triple moins 16 vitalité et on a on a gagné de la prospection et on est au père vita et dans le pire cas de figure ça me fait double moins 16 et et moins 15 et ça me mettra à 351 auquel cas bas c'est la sauce et juste on aura une vitalité pas propre mais on aura peut-être gagné un peu de pp voilà donc bah c'est c'est juste parti c'est une prospe voilà évidemment ça crite ok moins 15 alors là par contre il ya peut-être moyen de négoer des trucs 383 ça me fait 33 d'over 33 d'over c'est une pod et une rune qui pèse 4 je pense que je peux remettre une prospe ok moins 16 alors ça c'était pas trop le projet si j'avais eu moins qu'un j'aurais pu tenter un moins sain qui avait n'est qu'une ruine une ruine et par exemple et ensuite mettre une pod donc là du coup ça va plus être le plan je pourrais en voyant je pense que je veux juste il est très très c'est parce qu'il ya aussi un truc à prendre en compte c'est que la proche elle peut passer et si la ruine prosp elle passe la ruine pod pardon après c'est la sauce pour mettre la rue trance et là ça peut vraiment foiré le g je préfère avoir un peu moins de vitalité avoir une vita non perf mais si je peux choper un père pp avec un petit crit ou un truc comme ça ça me ça me ça me va voilà bon bah du coup on a on a on a amoché la vita mais j'ai aucun regret c'était mon choix que j'ai que j'assume parce que je voulais monter la prospection pour manger pvm donc maintenant il nous faut juste un petit un petit moins 5 ce serait bien moi ainsi c'est évidemment et est bon la vitalité est pas très belle on sait on a eu vraiment très très peu de chance là sur les petits écarts de 1 qui sont de la rng mais par contre j'ai eu un cri de prospection et full succès neutre donc je m'en sors avec 14 prospection pour du gp vm je considère que c'est quand même conforme à ce que je voulais et je regrette pas mon choix de rune je pense que c'était tout à fait correct par contre si vous avez un avis critique là dessus que vous vous auriez fait autrement que vous avez une autre idée de ce qu'on aurait pu faire avec ce cahier des charges on veut une vita aussi perf que possible mais on veut monter la prospection et on veut pas de prendre du risque de ne pas pouvoir poser la transe sur ingénieur perf vous pourrez m'écrire en commentaire c'est toujours intéressant allez on pose la petite transe là dessus dommage sort magnifique passage d'une rune de transcendance dommage au sort sur un magnifique anneau volcourne j'ai parfait réalisé en brisage pa sublime passage une rune de transcendance dommage au sort sur un sticks anneau avec un g qui n'est pas nire perf mais qui est quand même un g plutôt correct pour un item sans puits que j'ai acheté vraiment pas très cher en hdv hop là parfait ça vient compléter mes modes pvm c'est pour aller sur un nouginac o passage une rune de transcendance dommage au sort sur une magnifique câble dame du hasard avec un gros gros g nire perf moins de sagesse qui est sublime c'est pour aller sur un nouginac o pvm très 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 beau très très gros g franchement passage d'une rune de transcendance dommage au sort sur des bottes de brousse g parfait pour aller sur un sramter pvm magnifique passage d'une rune de transcendance dommage au sort sur un anneau volcourne g parfait réalisé en brisage pa c'est pour aller sur un sac rieur au pvm c'est si beau ça vous dirait si on faisait comme ça là bas t et hop là cool 16 retrait ça se présente bien hop là j'ai vu le 20 retrait pa dans le jeu derrière dans les yeux je savais qu'elle allait avoir un père qui allait passer je n'ai pas douter une seconde c'est pas mal là en vrai et on enchaîne avec un brisage 19 retrait de base on va essayer de tomber à 17 c'est parti aller il nous faut du moins deux ok moins un c'est cool ok on a le 17 j'ai presque mis de la part retrait pa maintenant bon ce serait un peu débile mais en vrai là ça nous on a les bonnes congruences pour en vrai si je mets une part retrait pa qu'on casse le pa on a 45 sagesse avec de la passa et on a père vita avec ravipod c'est grigny ça peut juste défoncer le g mais si ça passe et qu'on casse le pa comme ça on est quasi sûr d'avoir un full perf ça peut être intéressant éventuellement de de le tenter le propriétaire de l'item me dit ok on tente héhé je force dommage ça se tenter maintenant je vais mettre des grosses ruines ok pa fuit bon c'est un échec c'était beau jeu de le tenter on va espérer retomber à 17 voilà on est à 17 alors les congruences sont moins bonnes sur le reste donc on va oublier il y avait vraiment là le côté on avait à 100% le père vita père sagesse donc full perf sur l'item je pense que c'était c'était une belle occasion de le tenter ok c'est très correct alors c'est jamais évident de savoir où est ce qu'on est là on va dire je suis à 0 ici j'ai un plus ça plus 2 plus 2 ou 6 moins 7 plus 3 moins 7 plus 94 j'ai 95 ça va être ravie on dit ça va être double reste comme ça c'est possible que j'ai un peu plus en raban c'est pas impossible c'est compliqué sur ce genre d'item de savoir on va mettre double puits moins 6 là ça va être une race à il faudrait que ça crite et il fallait bien qu'on soit récompensé à force de tenter des runes audacieuses là c'était le cas de figure parfait il fallait mettre la race à maintenant allez on va mettre l'arabe on n'a pas retrait pa maintenant ce serait bien qu'on ne soit enfin récompensé parce qu'on tente vraiment des gros trucs depuis tout à l'heure ok c'est critique on retombe sur nos pattes on a 52 c'est encore gérable il faudrait un peu de crit un peu de réussite voilà il suffisait de demander non mais et oui j'ai jamais douté j'ai jamais douté mais full crit en fait je paye pas mes runes c'est gratuit qu'est ce qui se passe bon moins deux ça va aussi là moins 12 alors faut pas crier victoire trop vite parce que ça peut troller oui typiquement moins 30 là dessus il reste 8 ok il nous faut une fuite qui passe à c'est la sauce j'avais marre une fuite de tenter écrit on était bon il va me manquer juste une rune là c'est catastrophique voilà il manque une fuite les repères de 4 à 5 elles sont terribles à passer un ça fait plusieurs fois que ça ne fait le coup rabat du coup je suis à la fois content puis un peu frustré quand même pour la petite ruine fuite bon ça reste un très très bel item là pour le coup c'est vraiment carrément jouable c'est déjà un très 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 beau g on a vu la difficulté qu'elle de réalisation on s'est fait un peu troller par les repères on a eu de la réussite sur le reste on a quand même eu beaucoup de crits dont la rasa on va pas se plaindre franchement elle est très très belle elle est beaucoup plus belle que celle qu'on a fait tout à l'heure je suis content pour le propriétaire de l'item dommage qu'on ait pas eu la petite la petite fuit on l'a mérité franchement on s'est buté sur l'item toute la soirée mais ça reste ça reste une belle réussite quand même elle est très jolie bravo aux propriétaires de l'item pour la persévérance on a quand même bourriné les pa dessus et ça reste un très très beau g j'ai pas vu de meilleur g que ça a circulé pour l'instant on pourrait penser que ça n'était pas assez facile à faire mais il ya quand même les 20 retrait pa 45 sagesse qui sont pas évidents à gérer comme on a pu le voir pour un brisage pa sur une ceinture de la cour sombre item un peu d'un ancien temps mais qui revient à la mode en pvp quand même la panoplie pour son qui est pas mal joué sur des modes esquive pa force qui fait des bonnes restes des beaux des bonnes stats est tout à fait jouable en pvp dans pas mal de mode donc là on a on a un abonné qui nous propose un beau brisage c'est un jeu qui a été fait à l'orbe donc on va faire au mieux il me dit qu'il a besoin d'à peu près tout sauf le retrait ok logique eh bien c'est parti on va commencer gentiment par une pas d'eau je pense ok il ya l'invoque qui saute direct je pense qu'on va faire ce que je fais souvent dans ce genre de cas de figure c'est à dire que je remets l'invoque à la fin on va virer retrait pa je dirais prospection mais on va surtout virer la prospection en fait c'est plutôt un item pvp qui est ok j'essaie de mettre des grosses runes parce que là voilà faut que le pa saute vite malheureusement ça saute sur un échec critique mais bon on a vu l'invoque juste avant donc l'invoque on la remettra à la fin du brisage on a 15 moins 5 6 moins 2 plus 1 plus 1 plus 88 92 depuis alors faut qu'on commence par la vita on va être bloqué un petit peu là il faut que le propriétaire me dise est ce que je vise une vita ni repère faut est ce qu'on se contente d'un 347 parce que là je peux pas vivre à vie je peux pas vivre à vie pod ou pas vir à vie quadruplini en espérant moins moins 22 c'est le propriétaire qui choisit ok il me dit 347 ça lui convient donc on met juste une ravie qui crite on peut récupérer une repou voilà bon moins 11 346 c'était le pire cas de figure malheureusement on a plus 0 1 non plus 0 2 ok on va pouvoir mettre la petite rafo on va mettre tout de suite moins 10 pour l'instant ça passe plutôt bien on va aller chercher petit repère moins 6 on va tenter la pataque ça peut crite voilà ça crite bien de 11 à 14 en général c'est bien on récupère un petit peu ce qu'on avait perdu sur la chute du pa on a dit le retrait pa on le gère à la fin je pense que l'initiative on va le gérer aussi plutôt en dernier à moins 5 ici bon bah ça se présente bien on va mettre le retrait moins 6 les restes pardon les répoux moins 12 les dommages on va les mettre maintenant moins 10 bon j'ai 43 ce serait bien qu'on remette l'invoque quand on a plus de 30 depuis pour pouvoir encaisser un succès neutre donc là je pense que ça va être une tent attaque pendant d'abord pas ça je pense ok je voilà j'espérais un crit ça va être pas ça pas ça moins 9 on a une tent attaque dans quatre et là il me reste 30 voilà c'est exactement pour ça que je mets l'invocation à la fin parce qu'on peut se permettre de faire un très beau g et d'avoir éventuellement un succès neutre donc là si elle passe en succès neutre c'est la fin du brisage et c'est déjà très beau et si elle passe en succès crit bon on a encore 32 puis on peut soigner l'initiative et aller remonter le retrait pa allez on espère un crit tout ce qu'on veut c'est au moins que ça passe si ça me fait échec critique par contre c'est la sauce ok ça passe en neutre donc je pense que c'était la bonne façon de gérer bon il manque l'initiative pour avoir quelque chose de nier perf par rapport à ce qu'il souhaitait mais bon dans une optique pvp en général l'initiative c'est pas toujours nécessaire de la maxer selon l'ordre de jeu qu'on veut pour son perso dans sa team donc il ya des cas de figure où c'est mieux d'avoir 446 que d'avoir 600 même si évidemment on aurait quand même préféré l'avoir en irperf bon on me dit que la panneau est joué pour l'initi j'entends l'argument mais elle peut être jouée aussi pour les esquives ah mais je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure non il n'y a pas d'esquive c'est du retrait ouais donc je suis fou en fait oui non my bad my bad mauvaise mauvaise lecture de ma part donc effectivement ouais c'est pas pas terrible bon ça reste quand même un beau brisage ça reste un jeu tout à fait jouable mais effectivement je pense qu'on la joue soit pour l'initiative soit pour le retrait donc c'est un peu sad dommage qu'on ait pas une crit invocation parce que là on avait le on avait l'initiative à 596 très facilement ok faut s'alerte en fait il faut mettre une ray ni et si ça passe pas on met un pa c'est le j'aime j'aime l'ambition est-ce qu'on a écrit traini nope ce qu'on a un pa pas de pa deuxième brisage on enchaîne alors on va mettre un petit dommage les rêves on peut virer la prospection je pense qu'on avait dit le retrait pa plutôt à la fin ok c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout on a donc 2 plus 2 plus 3 moins 6 plus 4,6 plus 0,3 plus 2 moins 4 plus 91 92 2 depuis sauf erreur de la part donc là ça va être à vie au moins 10 d'une stade qui se balade peut-être ce qu'on a ça dans le sac de ruine ça manque d'un petit outil de recherche dans le sac de ruines titre une âge regarde moins 6 décidément n'a pas de chance on va se mettre leur une tacle qui crie évidemment la répète aussi qui est moins 3-10 on va mettre les dommages maintenant on lisse le repère et leur époux ou moins 12 alors j'ai cru comprendre que le client voulait l'initiative on va lui mettre maintenant moins 20 ok là ça se présente beaucoup mieux il nous reste 27 27 c'est 3 t'en tape à ça moins 9 c'est magnifique moins 8 on a 10 depuis ou là c'est un très très beau brisage pour le coup 10 ça va être pavie c'est soit on fait pavie pod on essaye de gratter d'autres vita soit on met une rune prospe j'imagine c'est pour pvp je demande confirmation au propriétaire de l'item il me confirme c'est bien pour du pvp donc pavie alors là je vois le chat qui me dit retrait pa là il faut surtout pas mettre le retrait pa maintenant si je mets le retrait pa derrière je mets une pavie et je passe ma rune pod et la rune pod elle passe je suis foutu je peux plus mettre de transe et je suis obligé de casser le g donc il faut d'abord mettre pavie pod et ensuite retrait pa parce que comme ça si la rune pod elle passe et ben je n'enlève avec la rune retrait pa donc là pour tous ceux dans le chat qui me disent retrait pa c'est une énorme erreur de choix de rune je vois que j'ai 10 depuis je sais qu'il y en a 7 qui vont partir dans le retrait pa et les trois restants ça part dans une pavie mais c'est à mettre avant bon il ya très peu de chances que ça passe mais c'est la bonne façon de faire et le retrait pa qui passe voilà bah c'est un très beau visage on a les 40 sagesse tout pile en plus alors j'imagine qu'il va vouloir mettre une rune trans dans la foulée effectivement petite transe reste haut apparemment voilà pour le coup elle est vraiment belle prospection f bonjour c'est grifax j'ai le plaisir de vous retrouver pour du brisage pm sur un volcourt en général on fait plutôt du brisage pa là j'ai un abonné qui me demande un brisage pm on va lui faire évidemment avec plaisir le jeu de base est plutôt haut donc ça peut ça peut suffire quand on fait du brisage comme ça vaut mieux en général prendre des pa parce que on n'est pas à la différence du prix de la ruine près puis le pa il ya 10 depuis en plus pour monter le jeu quoi bon bah c'est parti pas de difficultés majeures sur le volcourt faudrait juste qu'on ait 17 dommages et que la congruence de la chance soit bonne autrement dit que la chance elle tombe suffisamment évidemment pour qu'on puisse espérer avoir une bonne valeur de chance je vais lui demander est ce que je spame la pacha si je spame la pacha on peut avec un peu de chance réussir à monter à 90 même si à ce niveau là la pacha a beaucoup de mal à passer et c'est un peu compliqué ça c'est lui qui voit ou alors si 97 lui convient on peut pas sortir sur le 97 mais voilà il ya deux problèmes c'est la chance et les dommages eau et il me dit fonce donc c'est parti ok on s'en sent pas trop mal et maintenant pareil pour le dommage eau est ce qu'on a le 20e dommage eau qui passe ok franchement les deux runes là qu'on vient de passer était très difficile à passer on a plutôt eu de la chance dans les deux cas donc on récupère bien les choses ça partait un peu mal mais en façon dans les cas là il ya rien de mieux à faire que de tenter c'est souvent ça ruine complètement le brisage mais il n'y a pas mieux que de tenter ça directement dès le début du brisage parce que si ça passe pas de toute façon le jeu ne vaut rien il a aucun intérêt donc là on a 66 depuis restant là dessus alors pour le coup ça commence à ressembler à quelque chose de sympa ce que je pense qu'on va faire c'est que d'abord on va faire le gperf j'ai moins 30 moins 12 à 24 et il veut un over vita donc on va lui mettre une vie une pavie qui passe les deux ravis ok on n'a pas de ravi malheureusement qui est passé donc là ça fait un jeu un peu mitigé je pense que là le mieux à faire c'est de mettre une petite ruine chat et tenter un pa à moins que ça lui convienne comme ça mais là l'over l'over vita est trop faible pour que pour que ça ait vraiment de l'intérêt à jouer comme ça ou à garder l'item en état je pense là je dirais c'est soit on fait une petite ruine chat en espérant que ça fasse moins 5 vitalité qu'on arrive à 254 vitalité qu'on puisse faire une magnifique tenta over vita pa soit je mets une ruine qui pèse deux fois ou plutôt deux rues de chat pour qu'on puisse enlever l'over et mettre une ruine transe alors le propriétaire apparemment ne connaît pas trop donc je lui explique en mp je vais lui laisser décider donc là je lui dis c'est soit on tente le pa ça s'il est joueur parce que bon bah il ya évidemment 99 chances sur 100 que ça ruine le g soit on lui enlève le petit over pour qu'il puisse mettre une rune transe mais en tout cas laisser l'item comme ça n'a aucun intérêt voilà donc il me dit qu'il veut plutôt faire un irperf puisqu'il n'a pas beaucoup de camas donc c'est son droit on respecte donc là le mieux c'est de mettre deux rune chat le ah oui on peut pas les mettre c'est un bug ça c'est un bug j'allais dire il vaut mieux une rune chat qu'il vaut mieux une rune chat qu'une ruine réfixe par exemple parce que là si la réflexe elle passe on peut être embêté mais là c'est un bug de la fm ça considère que ça fait un dépassement de d'over exo alors que techniquement c'est pas le cas mais c'est les petits comportements bien foireux de la force de magie et là il ya toujours à chaque fois qu'il ya ce cas de figure il ya un gars dans le chat qui dit non c'est pas un peu qu'on peut pas dépasser machin non mais il n'y a pas de il n'y a pas d'histoire de dépasser c'est c'est un bug crois moi que c'est un bug parce que là on dépasse pas de 201 de poids t'inquiète bref récris faut juste qu'on ait un échec critique et ça fasse moins 10 c'est le meilleur cas de figure si ça fait moins 11 on est un peu d'aigues en vita et surtout si ça passe on a encore plus d'aigues ok moins 11 on est un peu d'aigues mais en vrai ça aurait pu être pire bon bah celui fait quand même un bonir perf et là dessus il peut mettre une rune transe ou le vendre comme ça et l'acheteur pourra mettre la rune transe de son choix écoutez voilà petit brisage tout en douceur c'était un pm on a tenté l'over vita s'est pas passé on aurait pu garder un peu plus en rab pour essayer d'ajuster et d'arriver sur du coup le perf à la rune pod mais initialement il m'avait dit qu'il voulait over vita on avait de temps à ravis donc ça ça se faisait et voilà c'est quand même un très beau brisage pour de l'exo pm c'est un nir perf perf chance vraiment c'est pas du tout évident à choper et c'est très recherché en commerce donc je m'imagine qu'il va le vendre très facilement et qu'il n'aura pas de souci à se faire un petit bénef là dessus là il me demande en privé est ce que ça se vend bien la réponse est oui ça se vend très très bien moi il n'y a pas longtemps je cherchais ce genre de choses pour jouer sur mes stuff au pvm avec une petite ruine transcendance dommage au sort pour briser un pa sur une bague de corruption on fait ça pour un abonné il espère avoir un génire perf et il me dit que la sagesse et la dernière ligne a monté en termes de priorité le jeu de base est plutôt bon voire très bon eh bien c'est parti on va y aller gentiment sur le doc rite faut espérer que le pa saute assez vite là idéalement comme à titre une sagesse dans le tas ok là on peut choper du très gros g en principe ok ça se présente très très bien pour l'instant on peut compter depuis le début on a eu 4 plus 3 moins enfin plus 6 moins 9 plus 3 plus 5 moins 6 plus 3 moins 5 plus 12 moins 9 plus 96 on a je suis raté et je crois qu'on doit avoir 100 un truc comme ça je me suis planté dans mes dans ma calculatrice là c'est une catastrophe on va gentiment le refaire pas de panique 3 plus 6 moins 5 plus 6 le chat vous comptez avec moi je compte sur vous si je me plante vous êtes autant responsable que moi moins 9 plus 3 plus 5 moins 6 plus 3 moins 5 plus 12 moins c'est mon plus douce qui fait un truc bizarre on est d'accord j'ai pas cliqué ou quoi ça ne l'a refait on va je vous promets qu'on n'y passe la soirée je ne veux rien savoir on passe la soirée dessus j'arrive pas à faire plus douce sur ma calculatrice on va y arriver 3 plus 6 moins 5 là mon watch time youtube est en train de s'effondrer à cause de ça mais je ne m'en fous plus 3 plus 5 moins 6 plus 3 moins 5 plus 12 moins 9 je me dis bien plus 96 je savais qu'on avait sens je les fais de tête ça mais on ma tête marche la calculatrice marche pas excusez moi au bout d'un moment voilà on fait ce qu'on peut bon donc on a 100 depuis c'est magnifique on va je pense bourriner une rafo qui passe direct moins 10 revenir et gentiment récupérer sur un dommage simple ok on va mettre le crit moins 10 les résistances moins 6 voilà on fait une gré là ça va être de crit dommage terre et dommage note moins 15 tout qui passe le jeu de fou furieux on a 59 59 je pense que là le plan ça va être double passa alors en fait on a deux options c'est soit on bourrine un moins un vitalité là c'est deux passes à une pavie une pod et on a un 249 vita perd sur le reste soit on bourrine et tenta dommage sort dommage distance pour essayer de faire un 2% un truc dans le genre oui je peux mettre de la rue de sagesse normal tout à fait oui ça marche aussi après la passa elle peut crit mais ça évite de faire un over je pense effectivement le coup le sagesse est bon on va faire ça je pense on va faire tac tac les deux les deux étaient des options viables mais comme ça effectivement ça prend moins la tête 44 et bon il nous faut une pavie moins 18 il nous faut une pavie 0 1 on a 26 26 depuis à 26 depuis ouais bon c'est dommage on n'a pas les deux tenta genre de match sera dommage distance dommage mêlée ou je sais pas quoi dit un tas de sordes ça me va ça me va tout à fait à noter qu'on aurait éventuellement pu partir en avant vita mais il faut la ruine il part l'acheter et on enchaîne sur l'attentat direct après ok bah on va tenter d'appeler une dommage sort sachant que bon là ce qu'on espère c'est un crit parce que si on a juste un succès neutre ça nous fera du 1% c'est ce qu'on peut avoir avec une ruine transcendance alors que si on a écrit on peut retenter une derrière et espérer un 2% voilà c'est vraiment on espère on croise les doigts là malheureusement il n'y a pas grand chose à faire avec le puis je dis ça mais en vrai attendait on va se ressaisir on va se ressaisir de minutes avec 26 on peut essayer de crit une ruine qui pèse 4 et si on fait si j'arrive à en trouver dans le sac de rune si je fais ça voilà si je crie de la fuite là on gagne une tenta de match sort pas de crit pas de crit j'ai moins huit ok bon là ça va devenir technique bon c'est pas grave ça se tenter allez est ce qu'on a l'attentat dommage sort ça passe pas bas ça nous laisse tranquillement le la petite transe à mettre sur l'item et c'est parfait ouais j'ai pensé si ça crie t'en vrai ça ferait un g rigolo mais écoute c'est ce qu'on peut c'est pas en vrai ça aurait été pas un petit peu de fuite sur un stuff comme ça ça reste un magnifique item c'est super moins invité d'être sur cet item pas facile à faire sans enfin j'ai pas facile à faire ça va il ya pierre franchement dans les items s'empuie celui-là est quand même pas très compliqué ceci dit il ya les 7% qu'ils sont pas toujours évident à les chopper c'est une ligne assez lourde mais bon pour le reste on a 20 sagesse pas beaucoup de stats pas beaucoup de vita c'est un item qui est pas très dur à faire et je sais pas s'il veut une transe maintenant a priori pas maintenant il ya la liberté de soit la mettre lui même soit le vendre comme ça selon ce qu'il veut en faire oh bon c'est aussi une façon de procéder de l'intérêt comme je vous le disais de d'aller lentement sur les clics pour à chaque fois bien de chaque logé à remettre le père là on discute j'avoue là on discute ça dépend si tu es de la team tu veux forcément du père puissance pour considérer que c'est un beau g alors on est déjà sur quelque chose qui est jouable pour pas mal de personnes je pense c'est donc un passage de rune transcendance de match distance écoutez je suis plutôt content parce que je sais que c'est un abonné qui n'avait pas beaucoup de de camas à mettre là dedans ça lui est économisé pas mal du coup ça lui aura coûté 18 heures mais 18,1 pa ce qui est tout à fait correct est ce que je signe la petite rune trans c'est la question je dois avoir des runes de cygna qui traînent et ben voilà c'est très beau pour un brisage pa sur une coiffe solomon qu'exo pa c'est parti on fait ça pour un abonné on a carte blanche sur l'item on a la bonne congruence en dommages piège c'est peut-être le plus important on a un jet très haut de base là je découvre le jet est excellent on a les dido je pense qu'on va bourriner la pas de piège pour essayer de faire chanter le pa et pouvoir aller à 32 pièges c'est parti crit non mais si je me fais troller par le jeu c'est pas possible bon faut mettre des grosses runes comme seulement que le pa saute sans que les dommages pièces passe à 29 ou 28 qui est dommage voilà les 29 de piège là c'est la sauce on va mettre des petites runes on va essayer de pas faire sauter le pa il faut absolument qu'on repasse à 27 de piège sinon on n'aura pas le perf ok alors une dos qui saute on a un poil de puits la puissance peut me faire un moins de dos c'est ça qu'on va espérer ok il me faut encore moins dommages on va laisser les crits de côté pour l'instant il faut vraiment que je perde un dommage là dommage piège on peut mettre ça comme ça éventuellement ok nickel allez là pas d'eau il faut que ça casse le pa et là on a un full perf ok bon là ça passe pas malheureusement mais en termes de concurrence on est bien on a 5 on a plus de 87 on va viser évidemment le full perf on a les 9 dommages c'est cool ça va être pas vie à vie ça passe ok tant mieux allez avec un tout petit peu de réussite on fait un full perf là on va mettre une petite crit moins 10 allez faut que les runes passent la padeau un petit crit ce serait cool parfait la dommage on a 44 depuis restant là dessus c'est vraiment très très cool on met la crise tout de suite pas que ça troll moins 20 ok il nous reste 24 depuis pour soigner les lignes je pense que je vais forcer leur une pluie tout simple moins 6 moins 15 là dessus c'est dommage j'aurais voulu qu'on puisse remettre l'ini perf aussi on perd beaucoup sur le petit over force ici il n'y a pas une petite ruine une ruine innée ce serait bien il n'y a pas toutes les runes on va être une ruine ni en vrai ok ça aurait plu attention il me reste 3 c'est une page qui passe pas bon ça on s'est fait un peu troller à la fin sur le crit et l'over force bon on a quand même un bonheur perf très bonheur perf mais on aurait pu aller chercher le full perf avec un tout petit peu plus de succès sur pas âge et pas il n'y voilà ça se joue à pas grand chose mais c'est quand même un très beau brisage tout à fait réussi ça partait d'un gros g donc voilà c'est quand même sympa dommage qu'on n'ait pas le père stat 1 ça fait quand même plaisir d'avoir du père stat sur un item comme ça qu'on joue en général à pour les dégâts alors fun fact sur le jeu qu'on a fait juste avant bah il a repassé un pa en une ruine donc on est reparti il me semble qu'il y avait trois de plus restants si la mémoire est bonne on va pouvoir go de terre dommage qu'on pète les stats mais remettre le dommage à 17 ok on s'est juste fait troller les les bonnes valeurs qu'on avait soigné sur les grosses lignes c'est un peu triste si la mémoire est bonne on avait 3,1 je crois qu'il restait il me semble que c'était ça plus 1 ok on retourne on devait même avoir un poil plus on retombe à zéro de puits il me parle de tantin à trois pour cent ça peut être un plan aussi bon moi je compte le puis d'abord on a deux plus deux moins cinq plus six moins cinq on tombe à zéro ensuite on a plus 5 plus 95 on a 100 depuis je comprends pas ce qu'il me dit si jamais on remonte le j'avais cassé depuis sans nid transcendant sauver pour son reste assez ambitieux à moins qu'on laisse les stats comme ça je demande au propriétaire de l'item ce qu'il veut il dit qu'il voudrait tenter un trois pour cent reste eau par exemple on va voir mieux qu'une rune trans ce qui se défend auquel cas si on veut partir dans cette optique je pense qu'il faut qu'on laisse à 69 68 la vita c'est un peu plus chaud déjà mais je laisse propriétaire choisir nous ce qu'on peut faire ça va être peut-être mettre direct une douleur en vrai sans depuis c'est pas mal moins 5 et là je vais attendre qui me me dicte les instructions il dit la vita dommage retrait pm ok elle est une deux trois 30 ça va ça aurait pu être pire alors 39 ça va être triple pod en espérant récupérer un peu de puits ok c'est correct on a plus 0 3 on va mettre retrait pm ok double crit 24 allez allez les dommages oh la la moins 15 une ok moins 5 il nous reste 11 on a une tentative retrait pm en vrai si on passe ça on a déjà ah il y a le crit aussi le crit le crit le crit ok il faut que ça passe en vrai si on passe le crit ou si on a un crit crit on peut faire un truc très très propre nice on a 1.8 on peut mettre une petite runcha qui passe pas bon ça reste ça reste plus que jouable c'est presque un nier perf on peut dire ça aurait été de nier perf avec le 10 retrait pm ça reste très très clean par rapport au délème de voulan qu'on voit en circulation dans le commerce c'est un des plus beaux j'en ai rarement vu passer des comme ça un peu dommage de pas avoir le full retrait pm mais d'un autre côté c'est pas forcément joué avec du retrait pm il y a tout un tas de modes offensifs en bruce voulan par exemple en full terre ou autre qui sont très sympa heureusement que le crit est passé sinon ça aurait été un peu triste mais là on est sur un très gros jet du coup qui peut être joué qui peut être vendu assez cher donc c'est un beau brisage réussi on aurait pu espérer un peu mieux on a perdu beaucoup de pluie sur les dernières runes mais bon c'est souvent comme ça quand l'item est très très proche du perf ça devient très difficile de passer les petites runes en tout cas merci au propriétaire de l'item de nous proposer le brisage j'ai déjà lu d'avoir repassé un exo PA sur le jet qu'on avait fait brisage PA sur l'arc voulan d'un abonné qui me demande de sécuriser un jet correct on n'est pas spécialement dans une optique full perf il voudrait l'arme de chasse et il veut le retrait pm et si je dois faire des choix entre les éléments je dois plutôt prioriser la voie haut et bien c'est parti j'aime quand les instructions sont claires comme ça ça va nous aider on va quand même équilibrer les dos je me demande quand même s'il veut les dommages neutres parce que c'est tout à fait envisageable de ne pas mettre les dos neutres sur cet item selon les modes dans lesquels on joue ok bon on s'est bouffé beaucoup d'échecs mais c'était des petites runes le PA saute et voilà j'ai bien fait de demander il me dit de négliger les deux neutres donc on va négliger ça va déjà nous enlever pas mal de puits enfin de poids sur l'item plutôt j'ai l'impression qu'on n'avait pas de puits on avait 2 plus 97 on a 99 ok on n'est pas trop mal je vais lui demander 75 78 ou 80 force déjà on va mettre racha moins 6 racha qui crit ça régale pour la force on peut soit double rafo on enlève l'over avec une rune d'eau soit je mets une pas faux pour aller à 68 on va à 78 et soit je mets à 75 il me dit 80 ok donc 80 c'est over on a du crit ça régale on se fait régaler par le jeu pour l'instant on récupère comme ça la vita et pixel et on est sur un jet de fou le jet est haut de base je suis peut-être en train de faire mon plus beau brisage arc-voulan que j'ai jamais fait à mon avis là on part sur une dinguerie on va mettre la racha bancante tout de suite en espérant que ça passe relativement bien ok fallait bien qu'on se passe un peu trollé mais on a encore du crit qui nous régale on va venir mettre le petit de haut en crit évidemment on a moins 10 il nous reste 53 là-dessus là la question c'est dans quel ordre on passe les différentes stats et combien de tentes à chasse on garde parce que là l'idée c'est que à la fin il faudra qu'on garde des tentes à chasse et on aura peut-être un peu de pluie à mettre dans du donut il y a plusieurs écoles soit on se garde 10, 15 de pluie pour les tentes à chasse soit on ne se garde que 5 moi j'aime bien faire ça quand je mets des runes chasse je garde juste 5 de pluie pour mettre ma runes chasse comme ça j'essaie d'avoir le jet le plus haut possible de toute façon il m'avait dit qu'il veut les dommages haut donc on va lui mettre 15 ça c'est fait il me dit deux hauts ensuite retrait ok ça passe moins 7 sagesse moins 9 on a 22 il me dit de garder 2-3 tentes à chasse donc 22 je peux mettre encore une tentes à ça ok le crit ça c'est très très bien oh celui-là il a énormément d'impact là on gagne beaucoup beaucoup là-dessus du coup on a une ou deux tentes à de terre le jet qu'on est en train de faire c'est ce dont je rêve moi pour aller sur mon inutrophes terre air retrait pm mon steamer terre air retrait pm pvm allez il faut passer une de terre et une chasse une 17 il me dit de garder 2-3 tentes à chasse il faut qu'il choisisse c'est deux ou trois soit on remet encore une de terre soit on passe en chasse il me dit deux suffiront ok ça me plaît bon raisonnement je pense bon faut pas que ça troll allez deux terres yes oh là là c'est le plus beau que j'ai fait de ma vie pour l'instant sachant qu'encore une fois les deux neutres sont très importants dans des modes terre pvp mais sur du mode bi-élémentaire eau il y a énormément de modes y compris ceux que je joue dans lesquels il y a absolument zéro truc qui tape neutre donc on peut les négliger ça fait absolument rien perdre dans le stuff donc là on est sur une masterclass totale elle est magnifique les runes chasse on a deux tenta levez tous les bras dans le chat parce que là si ça passe pas c'est vraiment la clim est-ce que je peux faire quelque chose des deux puits qui me restent pas vraiment c'est le plus beau brisage arc boulogne que j'ai fait pour l'instant et pourtant j'en ai fait un paquet je peux vous le dire je suis très heureux pour cet abonné qu'on ait pu qu'on ait pu lui sortir ça il me dit qu'il manque mon nom en bas je peux signer sur le passage d'une rune trans et voilà il me dit qu'il me rappellera quand on mettra la rune transcendance moi je le signe toujours sur la rune trans c'est plus simple donc très heureux pour cet abonné c'est la première fois qu'il me sollicite pour des brisages très très heureux qu'on lui sorte ça ça c'est un jet c'est un jet vraiment c'est extrêmement rare d'en avoir des aussi beaux je sais pas il y en a combien en circulation bon il n'y a pas de deux neutres donc ça soulage un petit peu la difficulté mais c'est quand même déjà sortir ça faut y aller hein faut y aller bon je suis un petit peu c'est toujours les sentiments un petit peu contradictoires quoi d'un autre côté je me dis j'en ai fait plein des brisages pour moi j'ai jamais réussi à sortir ça mais voilà bravo à cet abonné qui nous a proposé un item avec un jet qui était haut de base il le mérite je vais peut-être lui proposer de lui racheter on verra ça en MP ensuite avec lui brisage PA Carapace Torkelonia sur l'item d'un client avec qui on vient de faire un magnifique jet sur un autre item juste avant alors c'est parti c'est un abonné qui nous propose ça et il me dit de full tryhard du très gros jet on vise vraiment très très haut tant pis si ça foire j'aime quand on me dit ça évidemment vous me connaissez et bien let's go on va commencer par du petit doer voilà dinguerie c'est parti allez ravi pas le temps moins 10 où est-ce qu'on récupère 3 sur une pas faux évidemment ok c'est ça se passe à la perfection genre qu'est-ce qu'il se passe en fait pour l'instant on a 100% de réussite il faut qu'on récupère la petite force non mais c'est c'est un prank là d'où ça se passe aussi bien moins 2 on part très 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 fort on a le perf vita on a le perf force je vais lui demander s'il veut le perf sagesse aussi 29 soliva 10 29 sagesse c'est bon ok c'est quoi le cas j'aurais commencé par l'over sagesse on va mettre maintenant l'over agi moins 6 je peux aller chercher les 60 je pense voilà ça se fait bien 2 3 4 5 moins 15 on a un petit 2R en crit évidemment on va tenter une padeau il faut que ça crite quoique est-ce qu'on tente une padeau on a peut-être assez de pluie pour y aller safe je vais lui demander la padeau elle a des bonnes chances de crit de 8 à 11 d'un autre côté si ça passe pas ça nous bouge beaucoup de pluie et on est déjà assez haut sur le G ok il me dit pas spécialement besoin on a du même avis pas besoin de forcer le crit là on a pas en gros on a pas besoin d'augmenter la variance de ce qu'on est en train de faire on peut juste y aller hyper stable moins 15 là dessus on est bien allez il faut passer la grosse rahage qui passe nickel moins 10 on va quand même pas de giga large mais s'il n'y a pas de rune qui troll particulièrement on peut sortir un gros truc la sagesse risque de coincer à mon avis encore une fois son G était très très haut il faut quand même voir comment on priorise les lignes est-ce qu'on y va sur la passa d'abord en espérant quelques crit on a 31 de plus c'est un peu léger il me dit sagesse en dernier ok donc 2 crit on a 15 2 R évidemment moins 5 2 R moins 5 on a 6 bah si c'est 2 t'en sagesse 1 moins 3 il nous reste 3 vu la beauté du G je vais recompter le puits parce que ce serait trop bête d'avoir du gâchis et de se tromper à 1 près ce qui peut arriver parfois sur des brisages comme ça allez je reponte en speed on a 95 moins 10 on a moins 2 1,2,3,4,5,6,7,-21 moins 15 moins 10 moins 6 moins 25 moins 3 on a 3 une dernière tente à sagesse ne jamais gaspiller le puits il y a plein de gens qui se seraient arrêtés là mais il faut il faut bouffer le puits jusqu'au bout d'un gris mais c'est incroyable ce qu'on sort là ce soir bon bah il manque 2 passables pour qu'on soit sur du full perf mais c'est quand même pas un item facile qui est très joué et qui est surtout joué pour la voie offensive donc avoir un perf comme ça sur toutes les stats sauf la sagesse c'est quand même déjà très très beau et ça ravira énormément de joueurs et là l'abonné en question me dit qu'il est hyper content c'est la fin de ce best of forge magie j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager, vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur twitch et sur twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un tipeee vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt